Oui, bonjour, je sais que vous êtes là, Fidel. J'aimerais m'expliquer sur les personnes qui viennent me voir. J'aimerais parler de quelque chose qui est très dérangeant, de quelque chose que nous voyons maintenant très souvent, et qui est le burn-out. Qu'est-ce qu'un burn-out tel que nous l'entendons, nous, en tant que personne accompagnant les surdoués, enfin en tout cas pour moi, qu'est-ce qu'un burn-out finalement ? Qu'est-ce que c'est que ce burn-out qui est en ce moment, qui est dans beaucoup de bouches, qui est ce mot, mais qu'est-ce que le burn-out finalement pour un surdoué ? Alors j'aimerais faire la différence entre le HPE, qui lui fera plus difficilement des burn-out, puisque le burn-out est quelque chose de très violent. Donc je parle de ce burn-out extrêmement violent, dont les personnes ont beaucoup de mal à se remettre. Et je parlerai évidemment des HPI, de ces personnes qui dans l'enfance, à qui dans l'enfance on a demandé d'être les premiers, à qui dans l'enfance on a donné des qualités qu'ils n'avaient pas forcément, c'est-à-dire d'être en haut, d'être les plus grands, d'être les plus forts, d'être ceux qui vont être les premiers partout, ceux qui vont réussir. Et en tout cas, ce sont évidemment des personnes qui dans l'enfance ont manqué, d'une façon ou d'une autre, d'affection, d'amour, de choses un peu plus légères, et qui ont été dans quelque chose de plus lourd, de plus lourd, de ce que j'appelle moi plus masculin, de plus cartésien, plus structuré, et qui ne leur a pas permis d'accéder à leurs émotions. Mais accéder, c'est pas vraiment accéder, parce que leurs émotions, ils les ont, elles sont présentes, alors est-ce que c'est le mot accéder vraiment, ou est-ce que c'est ne pas pouvoir, ne pas avoir les moyens, ne pas avoir le temps, ou ne pas avoir la possibilité, en tout cas pas le droit, avec certitude pas le droit, de ressentir une émotion, mais pas le droit, pas simplement parce qu'on leur interdit de rentrer dans leurs émotions, pas simplement parce qu'on n'a pas été dans l'échange avec eux sur l'émotion, pas simplement parce que cette émotion n'était pas présente, mais simplement parce que ce besoin de réussir, ce besoin d'être compétitif, ce besoin d'aller de l'avant, cette seule place qu'on leur a peut-être laissée dans certains cas, d'être premier de bien réussir, sous le regard de personnes qui attendaient énormément d'eux, dans ce côté réussite sociale, dans ce côté poste à responsabilité important, et ensuite le surdoué HPI, pour lui-même, a été dans cette obligation de s'interdire de ne pas s'autoriser le moindre sentiment, parce qu'il n'y avait pas de place dans tout ce système très cartésien, très rationnel et très structuré, il n'y avait pas de place pour leurs émotions. Donc, le surdoué, le HPI, va dans ce milieu social, dans notre société qui est ainsi faite, travailler, et on peut travailler énormément, va travailler et prendre d'énormes responsabilités, qui vont effectivement l'empêcher de pouvoir exprimer ou avoir une émotion. Et de toute façon, certaines personnes surdouées fonctionnent d'une façon très particulière, avec une très très grande maîtrise de leur personnage, avec une très très grande maîtrise de l'autre, qui n'est pas de la manipulation, mais qui est simplement utiliser son empathie, c'est-à-dire le surdoué utilise son empathie pour rentrer dans l'autre, pour voir ce que l'autre demande, ou qu'est-ce que l'autre pourrait répondre. Et c'est effectivement, de toute façon, un contrôle de lui-même et un contrôle sur l'autre, qui vont lui permettre d'être à la fois le personnage qu'il désire être, et à la fois pouvoir contrôler la personne avec qui, soit il fait des contrats, soit il est en échange. Donc on est évidemment dans ce qu'on appelle un système, ce que j'appelle moi, un système très masculin, qui est le contraire du féminin, c'est-à-dire le contraire de la créativité, le contraire de l'échange, le contraire évidemment du lâcher-prise, le lâcher-prise étant je laisse parler mon féminin et j'arrête de faire de l'action avec mon masculin. Je mets au repos ce masculin et je laisse parler mon féminin qui est toute la partie créativité de l'être humain. Le HPI doit donc rester sous contrôle car il se sent menacé. Le HPI a évidemment très peur de lâcher le contrôle, le HPI a constamment, constamment le surdoué, ce type de surdoué, enfin ces surdoués-là, ont évidemment un grand besoin de garder l'autre, de savoir qu'est-ce que l'autre va faire, à quel moment il va réagir, à quel moment, et il se sert effectivement de son intelligence rationnelle, ce qu'on appelle l'intelligence froide, qui est mesurée avec le QI, ce qu'on appelle l'intelligence froide pour rentrer dans l'autre avec son empathie et pouvoir diriger l'autre, pouvoir diriger l'autre pour arriver à ses fins. Ce n'est pas de la manipulation. Maintenant, il est certain que chaque chose qu'on déplace s'appelle de la manipulation. Le surdoué HPI ne déplace pas, ne déplace pas son adversaire, simplement se place et se replace face à l'autre en rentrant dans son esprit pour pouvoir en tirer le meilleur et surtout garder le contrôle sur toute la situation, qui est évidemment terrible. Malheureusement, ça n'a qu'un temps. Malheureusement, certaines personnes m'ont demandé, les personnes qui sont en poste aujourd'hui, j'ai dit oui. Malheureusement, être dans la pression tout le temps, malheureusement, se pousser soi-même, malheureusement, ne pas s'autoriser, malheureusement, se couper en deux, malheureusement, se dissocier de ses sentiments, ne peut pas, enfin, je veux dire, certains l'ont fait, mais ne peut pas avoir une durée dans le temps, aller jusqu'à une vie épanouie et tout, 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 je veux dire, dans l'âge et dans le temps. ça n'est pas possible, ça ne me semble en tout cas pas possible. Alors, alors, au bout d'un moment, comme me disait quelqu'un, une émotion va venir, bousculer, une émotion qui peut venir d'un événement douloureux, d'un événement heureux, ou d'une simple souffrance, malheureusement, due à une maladie ou quelque chose dans son environnement, pas forcément de lui, de cette personne, pas forcément d'elle, et va venir bousculer, cette émotion va venir bousculer toute cette construction, toute cette construction qui a été faite, toute cette construction bien structurée, bien rationnelle, bien sous contrôle, une émotion va venir, comme ça, complètement défaire tout ce qui avait été parfaitement, parfaitement bien construit, solidement, mais une émotion va commencer à ébranler comme un, comme un tremblement de terre, des tours qui pourtant tenaient très très bien. pour ces motifs, la personne va commencer à entrer dans quelque chose qui lui fait extrêmement peur, le surdoué a extrêmement peur de ses émotions, et c'est bien là tout le travail à faire pour le surdoué, particulièrement, même si c'est pour les autres aussi, d'accepter qu'une émotion est quelque chose de bienveillant, alors que le HPI qui est sous contrôle et qui contrôle la situation et qui ne s'autorise pas et qui ne veut pas entendre de quoi que ce soit et qui a tout, tout organisé, tout est préparé, telle heure, telle heure, tout est minutieusement bien organisé, va à un moment, évidemment, être bousculé par une émotion qui est quelque chose qui fait extrêmement peur à ses surdoués, qui est quelque chose qui va devoir remettre, remettre en cause, se repenser, pour se penser, disait Lacan, c'est-à-dire pour se soigner, et à ce moment-là, on est effectivement au bord, au bord, au bord d'une émotion qui fait, paf, comme ça, comme une grosse éclatade émotionnelle, on est dans ce qu'on appelle un burn-out. Alors, ça veut dire quoi, un burn-out ? Ça veut dire que la personne ne pourra plus garder le contrôle absolu. La personne a ressenti quelque chose, a ressenti d'elle et des autres quelque chose, et ne pourra plus garder ce contrôle absolu. Et c'est heureux. Et ne pouvant plus fonctionner dans un système rationnel, structuré, la personne se trouve complètement déstabilisée, et comme une tour atteinte d'un tremblement de terre, la tour s'écroule, la tour de contrôle s'écroule, et la personne se trouve extrêmement désœuvrée, souvent dans la grande somatisation. C'est ça, un burn-out. C'est quelque chose qui ne peut plus tenir. C'est quelque chose qui a été amputé par les émotions. C'est quelque chose qui va bouleverser toute une situation construite sous la haute, sous la très haute précision du contrôle, et qui ne peut plus être. Qui ne peut plus être parce que les émotions ne supportent pas le contrôle. Les émotions ne supportent pas la réflexion. Les émotions ont besoin d'un canal de liberté pour s'exprimer, et ont besoin d'un énorme espace. Alors que l'intelligence froide peut se concentrer, se construire sur un terrain très étroit et très dur. Le burn-out est très spécifique à des personnes à qui on a demandé d'être les premiers, à qui on a dit tu es merveilleuse, tu es excellente, et ils ont été dans cette excellence. ils ont été dans cette excellence pour obtenir simplement ce que j'en ai parlé déjà mais qu'ils appellent eux la reconnaissance mais qui ont été et être légitimisés pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire des personnes intelligentes et des personnes un peu différentes mais qui ont essayé qui se sont de toute façon fondues dans le moule en ayant le contrôle sur chaque chose. Le burn-out étant là, la maladie, ce qu'on appelle la maladie entre guillemets du burn-out, cette étape va être extrêmement violente pour eux, extrêmement difficile parce que elle ne peut pas être sous contrôle. Ces personnes-là ont eu le contrôle, en général ça leur arrive 45, 47, enfin il n'y a pas d'âge mais c'est pour nommer que le parcours a été bien avancé, un parcours très avancé sur cette façon de vivre dans le contrôle de chaque chose, le contrôle de toute sa vie, tout organisé et même, tout organisé au point d'évincer tout ce qui pourrait faire naître une émotion différente, une émotion en dehors de la structure et du côté rationnel. Donc la personne rentre dans l'émotion qui crée une énorme éclatade et de ce fait ne va plus pouvoir se vivre ou survivre comme elle l'a fait jusqu'à présent. Elle va devoir à présent apprendre à vivre avec une émotion qui évidemment va en entraîner une autre et une autre et une autre. Donc le premier temps c'est évidemment l'excellence, d'être premier partout, au bout d'arrivée, etc. C'est ce qui peut durer très longtemps. La deuxième partie c'est évidemment une émotion qui arrive suite à un événement soit douloureux ou heureux. Et ensuite, on arrive dans la phase maladie où la personne va devoir subir quelque chose d'extrêmement douloureux pour elle qui est l'injection dans son corps mental rationnel d'une émotion qui elle n'a rien de rationnel et ne peut absolument pas être contrôlée. Et ça, c'est extrêmement douloureux pour ces personnes. cette maladie peut durer un certain temps. On a vu mon ami Laurent qui a accepté de témoigner sur la perte d'identité qu'il a eu un certain temps et une perte de mémoire. Romuald aussi que je remercie d'avoir accepté de témoigner. Mais ensuite, c'est une période de la maladie où les personnes vont devoir se reconstruire, vont devoir voir pourquoi et comment elles en sont arrivées là. Ils vont devoir voir ce qui leur est arrivé. Et c'est cette période de maladie qui peut durer un certain temps. souvent, malheureusement, sous contrôle médicamenteuse. Et quand cette phase d'acceptation que les émotions peuvent être là se met en place, alors évidemment, on commence à sortir un peu de ce que j'appelle la phase, entre guillemets, maladie. Le burn-out est donc installé et la personne va devoir vivre différemment. La personne va devoir voir les choses extrêmement différentes avec beaucoup plus d'émotions et beaucoup plus de non-contrôle. c'est ce qu'on appelle le lâcher prise. Le burn-out peut être effectivement une obligation de lâcher prise due à des événements de vie, heureux ou malheureux. C'est une émotion qui vous touche. Quand cette phase de maladie est terminée, quand cette phase de maladie commence à être, on va dire, en période de soins terminal, en période où les émotions commencent à trouver place et être acceptables, le surdoué va à ce moment-là commencer à chercher comment s'en sortir, comment rentrer différemment entre lui, la terre, le ciel, on va dire, pour en parler plus de spiritualité. Et le surdoué va commencer à rentrer dans tout ce qui est plus émotionnel, mais il a toujours la salle maladie, la salle manie, je veux dire, de vouloir encore contrôler l'émotion. donc il va rentrer dans des choses où on contrôle les émotions, il va faire des stages, il va rentrer dans de la méditation, des stages où on contrôle les émotions, ce qui à mon avis n'est pas excellent pour lui parce qu'il a plutôt besoin de se lâcher dans les émotions, mais il y a sûrement des gens qui savent faire ça très bien. Et ensuite, le surdoué qui est passé par là a évidemment une autre vie. Je me demande même si le surdoué ne commence pas, ce surdoué-là, ne commence pas à vivre à ce moment-là seulement. il va commencer à rentrer dans énormément d'émotions, une va entraîner une autre et une autre dans l'acceptation de son corps qui réagit évidemment différemment par rapport à l'extrême contrôle qu'il avait avant. Et là, essayant, il a tenté de garder le contrôle sur les émotions ce qui est absolument impossible puisque l'émotion est variable, l'émotion varie selon le temps, les couleurs, les saisons, puisque c'est un ressenti. Au bout d'un moment, les émotions vont être là et souvent, le surdoué, cette personne qui a fait un burn-out a une autre vie. C'est-à-dire qu'après le burn-out, il y a le avant burn-out où je suis dans l'excellence, je suis le premier partout, je réussis, j'arrive et tout, alors que ce n'est pas forcément son intention, mais il est obligé, il a l'obligation d'aller par là pour garder le contrôle de ce qu'on lui demande ou de ce qu'il n'a pas pu être, c'est-à-dire un enfant qui est dans l'échange émotions ou affecte. Et il a été dans l'obligation de prendre cette route, l'émotion le rattrape, c'est une longue maladie pour lui et ensuite, qui est douloureuse, qui est très douloureuse avec un accompagnement ou sans accompagnement. Un accompagnement, c'est plus doux, c'est plus tendre, c'est plus facilement acceptable. et ensuite, le surdoué, après un burn-out, a besoin de se repositionner et de comprendre quelle est sa réelle personnalité. Est-ce que la réelle personnalité d'une personne, c'est de garder le contrôle sur tout ou bien est-ce que c'est de vivre avec l'émotion, le ressenti du bien-être, du mal-être qui peut être transformé en bien-être, etc. Est-ce que la vie n'est pas plus confortable quand on est enfin arrivé dans l'émotion, et dans l'échange de l'émotion. Bon, chacun, il verra son intérêt par rapport à ce qu'il ressent. Mais là, c'est vrai que le surdoué a une autre vie. La question reste, quelle est la vraie personnalité de cette personne qui a fait un burn-out ? Est-ce que c'est ce qu'il était avant ou est-ce que c'est ce qu'il était après ? Est-ce que c'est la maladie qui l'a remise, la maladie entre guillemets, c'est-à-dire la pose de cure qu'on appelle en analyse la cure. Est-ce que cette phase-là où il s'est reconstruit est devenue différent ? Ou bien est-ce qu'il était différent avant et qu'il s'est créé un personnage et que finalement, il va simplement rejoindre le personnage qu'il aurait dû être depuis toujours. Voilà. Pour ma part, je pense que c'est le personnage qu'il aurait dû être depuis toujours mais qu'on ne lui a pas laissé le moyen ou l'opportunité ou la possibilité de le faire et pour ça, il s'est motorisé comme un moteur et dorénavant, il va pouvoir s'autoriser à ses émotions. Voilà. J'ai beaucoup de burn-out en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est une pression, quelque chose qui est dans l'air du temps ? Donc, j'espère vous avoir apporté un peu d'eau à votre moulin. En tout cas, d'autres l'ont passé, d'autres ont changé de vie et aujourd'hui, ils sont heureux, épanouis, différents. Et voilà. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur le burn-out. Ce n'est pas très gay. Donc, je vais enchaîner avec ce que moi, j'ai appelé la dichotomie entre deux personnalités. Et on pourrait dire, par exemple, que le burn-out, c'est une personnalité d'avant et une personnalité d'après. Et ça, c'est bien chez le sourdoué. Quelle est la vraie personne ? C'est ça la grosse interrogation et la grosse question. Est-ce que c'était vous avant ? Est-ce que c'est vous après ? Ou est-ce que c'est un seul personnage finalement ? Et qu'on doit s'entendre ensemble entre son côté rationnel qui est masculin et son côté féminin qui est l'affect et la créativité et les émotions. Voilà. Je vous embrasse. J'espère que ça vous aura évité de rentrer dans des choses trop dures et dans surtout une incompréhension de ce fameux burn-out. Le personnage d'avant, le personnage d'après sont les mêmes. Ils ont juste besoin de se reconnecter l'un à l'autre. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci.